Alors on est avec Florence Devoir, aka arrobas en terre. Oui c'est ça, nous on la connaît parce qu'on a eu l'occasion de l'entendre notamment hier sur une présentation détonnante qui a fait son effet. Vous l'entendez, on est aussi dans un environnement détonnant et bouillonnant puisqu'on sort de la deuxième session de l'Explore Camp ici sur ce Ludovic, deuxième du nom. Bien tu as raison, on va lui demander à Antem, c'est ça ? En terre, qui est en terre ? Qui est Florence Devoir ? A toi de jouer. Oui bonjour, alors Florence Devoir, ça c'est facile, en terreux. En terreux. En terreux, c'est parce que je suis ingénieur agronome et que l'en terre c'est une pièce florale. C'est la pièce florale qui tient les grains de pollen. Les pollens c'est ce qui permet de disséminer beaucoup de choses. Donc bonjour, on a Ludovia, deuxième du nom. Pour sa version suisse. Pour sa version suisse, à Iverdon. Pourquoi est-ce que je suis là ? En fait on m'a convié à venir échanger, partager, inspirer, m'inspirer. Et c'est ce que je fais. Et notamment, je crois, parler d'un énorme projet qui commence par Wiki et qui finit parfois par Pedia, mais parfois par autre chose. Alors oui, tu es une Wikipédienne, c'est ça ? Je suis une Wikipédienne de la première heure. J'ai raté la naissance. Désolée, début 2001. Ça fait quand même 18 ans. Mais par contre, je suis active depuis début 2002. Donc ça fait quand même 17 ans. Je suis un dinosaure de Wikipédia. Alors, on va imaginer un scénario dystopique. Je ne sais pas si dystopique ou en tout cas qui frôle l'irréalité, l'irréel. Je ne sais pas ce qu'est Wikipédia. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce qu'est Wikipédia ? Une encyclopédie sous licence libre. Ce qui veut dire que tout le monde peut l'utiliser, la réutiliser, la modifier, l'inclure dans d'autres endroits, d'autres textes, d'autres sites web, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que la plupart des encyclopédies ne fonctionnent pas du tout comme ça. N'est-ce pas ? Et puis très, très particulièrement, c'est une encyclopédie qui est écrite par les internautes. Donc des personnes comme moi, comme vous peut-être. Je ne sais pas, Régis. Non, je ne suis malheureusement pas Wikipédien. Mais, je me suis beaucoup servi de Wikipédia en classe en tant qu'enseignant. Et de Wikidia avec mes élèves. Ah, consommateur, on a... Voilà. Justement, puisque tu nous lances là-dessus, c'est hier on a vu 10 idées. Alors, on ne va peut-être pas faire les 10, mais il y a au moins 10 idées pour s'emparer de Wikipédia en tant qu'enseignant pour faire des projets avec sa classe. Oui, parce que tous les enseignants adorent Wikipédia, on est d'accord ? On est d'accord. Je pense que c'est un outil qui fait l'unanimité. On va demander ça aux profs de lycée de ma fille et je pense qu'ils seront enchantés de l'usage qu'en font nos chères têtes blondes. Ce qui est fou, c'est que je lui tends la perche pour qu'il tape sur Wikipédia et il refuse de la prendre. Il ne l'a pas fait. C'est terrible. Bon, j'ai aussi des enfants, donc j'en ai entendu aussi des vertes et des pas mûres, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup tourné, donc j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y a des enseignants qui se permettent encore de penser que c'est le diable. C'est absolument pas accessible. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, alors, hier, on m'a demandé de venir donner des idées aux enseignants sur comment ils pourraient utiliser Wikipédia dans le cadre de projets pédagogiques. Alors, si on pose la question à un enseignant, à condition qu'il accepte le concept, bien sûr, sa réaction va être de dire « Ah, d'abord, j'essaye d'expliquer aux étudiants ce qu'ils peuvent faire avec Wikipédia et puis on écrit des choses et on écrit des choses et on écrit des choses et puis voilà, c'est un peu court. » C'est d'autant plus un peu court que Wikipédia est maintenant assez complet. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de contenu. C'est une mémée, en quelque sorte, Wikipédia aujourd'hui. Je vais peut-être choquer les gens. C'est quand même une petite mémée à l'échelle d'Internet. Et il est devenu quand même un peu difficile de créer du nouveau contenu et de rajouter, de modifier. Il y a quand même une petite résistance parce qu'on est fiers de ce qui a été construit et le modifier, c'est difficile. Alors, lâcher un troupeau de jeunes, plein d'énergie, parfois, ça ne passe pas très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais moi, j'ai proposé quelques autres pistes. Voilà. Alors, lesquelles je pourrais mentionner ? Moi, mon favori, c'était la WikiWare. On les sent les ludiques. Alors, la WikiWare, c'est un concept qui est le suivant. En fait, ça ne se fait pas du tout en ligne, ça se fait en présentiel. Il faut compter une heure, deux heures, trois heures. On fait ça en soirée avec des gens qu'on connaît plus ou moins ou pas trop. Ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes. Et l'idée est très simple. C'est une compétition sportive. Et le concept, c'est on donne un article de départ, on donne un article de fin. Il y a deux équipes qui s'affrontent et les personnes doivent choisir le chemin le plus court dans Wikipédia. Trouver un chemin, déjà, c'est pas mal. Trouver un chemin qui va de l'article de départ à l'article d'arrivée. En utilisant uniquement les textes, les liens à l'intérieur des textes, le système de recherche de textes dans un article. Et que le meilleur gagne, donc, c'est généralement assez enthousiaste. Il y a les fans derrière en train d'applaudir, etc. Et les gens parfois déçus parce qu'ils ne trouvent pas dans le temps un parti. Et puis, il y a une diffusion visuelle entre les deux équipes. Ce qui permet de suivre la compétition en direct. Et c'est généralement vraiment sympa. Vraiment sympa. Alors, au niveau compétence pédagogique, parce que vous êtes des profs comme ça. On n'est pas uniquement là pour s'amuser, n'est-ce pas ? On en profite pour apprendre des choses. On lit les textes. Il faut quand même réfléchir un petit peu. Il faut avoir une connaissance, une culture générale. Faire du lien rapidement, du contexte, de la lecture un peu spécialisée, un peu affinée. Donc, il y a aussi des compétences qui sont mises en œuvre. Et ça, ça marche très cool. Par contre, je pense que si vous faites ça au sein du lycée, il y a des gens qui vont se plaindre du bruit. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc, ce que je suggérais hier, c'est qu'en fait, ça se fasse par exemple, quand il y a une classe de neige, on fait une sortie pédagogique quelque part. Le soir, souvent, il faut un peu animer l'activité. Plutôt que de faire un quiz, on peut faire une wiki war. Bon, par contre, du côté négatif, ça ne nous apporte pas de contenu, ça. Alors, justement, je vois le t-shirt. Je ne sais pas si on le voit à l'image. Si, on doit le voir. Les 100 pages avec un E majuscule et avec trois logos féminins. Voilà. Ça a du sens. Oui. C'est quoi ? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas assez de contenu autour de grands personnages féminins ? Il y a plusieurs choses. En fait, on a ce qu'on appelle le fossé des genres sur Wikipédia. Il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'on manque de femmes. On manque de contributrices. À peu près 15% des contributeurs à Wikipédia sont des contributrices. Les autres, c'est le reste. Donc, disons qu'avoir un peu plus de femmes, ce serait sympa. Donc, déjà, il y a un petit travail là-dessus. On nous profite pour évoquer le sujet et peut-être recruter des personnes. Le deuxième problème qu'on constate, c'est un problème de quantité, simplement. On a beaucoup, disons, les sujets portant sur les femmes, les biographies de femmes sont quand même assez négligés par rapport au contenu portant sur les hommes ou relatifs aux hommes ou les bios d'hommes. Donc, on a un petit peu réfléchi au problème. On essaye de mettre un peu une évidence sur le sujet. Et puis, un troisième problème, il est un petit peu plus subtil, un petit peu plus à y approfondir. En fait, on se rend compte qu'on a tous des biais dans la façon d'écrire des textes et qu'on a toujours en permanence un petit biais masculin. C'est assez délicat, c'est assez léger, mais je pourrais citer une étude qui a été publiée à 3-4 ans avec une équipe pluridisciplinaire, une partie qui venait de la Suisse. Donc, c'est en Suisse que j'en ai entendu parler en premier, qui a fait une étude de corpus de biographie en plusieurs langues, dont le français et l'anglais, et qui a montré que dans les articles, dans les biographies de femmes, il y avait 4 à 9 fois plus de chances de voir une référence au statut marital que dans les articles d'hommes. C'est-à-dire que dans une biographie de femmes, pour un peu mettre le trait lourd, on trouve beaucoup d'informations relatives à sa vie privée, alors que dans l'article de l'homme, beaucoup moins. On va voir des choses sur sa vie professionnelle. Donc, on a un peu brainstormé là-dessus et on a monté un certain nombre d'initiatives. Et il y a une initiative qui a démarré en Suisse, qui s'appelle Les 100 pages, qui maintenant est en train de diffuser dans d'autres pays francophones, dont la France, dont je viens. Et nous travaillons à essayer de réduire ce fossé des genres. Dans les suggestions que je faisais hier, soit écrire des biographies, soit essayer de collecter et d'identifier toutes les données qui définissent une femme. Par exemple, une femme, son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son occupation professionnelle, toutes les choses qu'on peut vraiment mettre de côté par rapport à une femme et les stocker pour que ça puisse être utilisable. J'entends les cités d'or, alors je suis très, très ému. Non, je voudrais... Alors, il y a plein de choses. Florence, on l'a écouté hier, on a un peu bu les paroles. Il y avait beaucoup de choses. On a découvert beaucoup d'émanations de l'univers, de la galaxie Wiki, où souvent on connaît Wikipédia et on ne connaît pas vraiment bien. Tu nous as parlé de Wikidata, tu nous as parlé de Wikicommons et d'un certain nombre de ces éléments. J'ai envie, ça y est, j'ai envie de rejoindre la communauté des contributeurs, des Wikipédiens. Concrètement, je commence par où ? Je fais quoi ? Je me forme comment ? Je me tourne vers qui ? En estimant qu'on est enseignant ? Peu importe. Peu importe ? OK. Alors, si vous êtes très courageux, vous allez directement sur Wikipédia et déjà vous créez un compte et vous commencez à faire des petites modifications. Vous lâchez, sautez dans le grand bain. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, etc. Donc, ce n'est pas aussi évident. Alors, deuxième solution, en France ou en Suisse ou en Belgique, vous pouvez vous rapprocher des Wikipédiens qui se rejoignent au sein d'activités locales. C'est notamment le cas dans les grandes villes. En Suisse, vous avez Wikimédia Suisse, par exemple. Il y a des activités régulièrement à Genève, à Lausanne, qui sont organisées. Donc, regardez un petit peu l'actualité. C'est mentionné à un certain nombre d'endroits. Rejoignez le groupe. Venez un soir ou une après-midi. Et faites connaissance des gens. Et honnêtement, ces personnes-là seront ravies de vous tenir un peu la main, de vous taper dans le dos et vous donner les bonnes clés, les bonnes idées. Troisième suggestion, il y a régulièrement des conférences qui sont organisées, des conférences régionales, notamment une conférence francophone qui s'appelle la Wiki Convention francophone. La prochaine a lieu à Bruxelles début septembre. Alors, si vous êtes à proximité, ma foi, prenez un billet, allez à Bruxelles et venez passer du temps avec 100, 200 contributeurs francophones. Troisième idée, si vous êtes un enseignant, il y a une chouette lettre d'information et un joli petit portail avec énormément d'informations, des ressources, beaucoup de choses et une petite actualité publiée chaque mois. C'est vraiment quelque chose de très court. On se limite à des petites capsules d'informations. Une fois par mois, c'est un très, très bon moyen pour se tenir au courant des projets dans le domaine de l'éducation qui se déroulent dans l'intégralité de l'écosystème. Voilà. Trois pistes. Je crois même quatre. Oh, plus quatre. Je crois même qu'il y en a quatre pour le coup. Non, vas-y. Pour la quatrième ? Non, je crois qu'elle en a donné quatre. Ah bon, d'accord. Parce que moi, je peux en donner... Vous avez certainement dans vos cercles un wikipédien. Donc l'idée, c'est peut-être de se rapprocher d'elle ou a fortiori un peu malheureusement de lui. Voilà, moi, je sais qu'il est juste à côté de moi dans mon bureau. Donc j'en profite pour saluer mon collègue Hugo Lopez, qui est un wikipédien acharné et qui ne manque aucune occasion pour me dire utilise Wikipédia, tu verras que tu trouveras la solution. Un grand merci, Florence. Avant de te dire définitivement à très vite, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et les nombreuses initiatives que tu contribues à mettre en œuvre ou à piloter ? Mon Dieu, il y en a beaucoup. En fait, je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Je contribue surtout beaucoup sur l'Afrique à travers de projets de diminution du fossé des genres, concours de photos au Wiki Loves Africa. Je travaille pas mal dans le domaine de l'éducation. J'ai un concours en cours qui s'appelle Wiki Challenge École d'Afrique qui a lieu dans 7 pays d'Afrique francophone, qui est sur Facebook. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter, en terre, A-N-T-H-E-R-E. Il ne faut pas oublier le, sinon ça ne marche pas. C'est une partie d'une fleur. C'est une partie d'une fleur, tout ça, les grains de pollen, tout ça, tout ça. Donc vous pouvez faire ça. Et puis honnêtement, si vous tapez mon nom sur Google, vous me trouvez. Non, il n'y a pas de... Voilà. Il y a beaucoup de choses. J'ai créé une petite asos qui s'appelle Wiki in Africa, en Afrique du Sud. Et c'est pareil, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Enfin voilà, beaucoup de choses à suivre. Et sur Wikipédia. Un grand merci Florence. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt sur Wikipédia.